Bonjour, bienvenue sur ma chaîne chez Bani Mathématiques. Dans cette vidéo, on va parler des nombres entiers. On va voir comment lire des grands nombres et on va voir comment décomposer les nombres entiers. Il existe en tout 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et à partir de 10, ce sont des nombres. Pour écrire ces nombres, on utilise les chiffres. Par exemple, pour écrire le nombre 28, on utilise les chiffres 2 et 8. Et pour écrire le nombre 9075, on utilise les chiffres 9, 0, 7 et 5. Dans le nombre 9075, on dit que 5 est le chiffre des unités. 7, le chiffre des dizaines. 0, les centaines. Et 9, le chiffre des milliers. On dit aussi le chiffre des unités 2000. On va maintenant placer le nombre qui est là, dans le tableau de numération. On a donc 7, le chiffre des unités. 3, 5, 4, 2, 1, 6, 3, 8, 1 et 3. Dans le tableau de numération, on a différentes classes. On a la classe des unités simples, la classe des milles, la classe des millions et la classe des milliards. Et dans chaque classe, on a 3 colonnes. Donc, chaque classe a ses unités, ses dizaines et ses centaines. Par la classe des milles, unités et des dizaines et centaines. Unités et des dizaines et centaines à chaque fois. Dans le nombre qui est là, le chiffre 7, c'est le chiffre des unités. Le 3, le chiffre des dizaines. 5, les centaines. Et le chiffre 4 qui est là, c'est aussi le chiffre des unités. Comme le 7. Mais attention, ici, le chiffre 4 n'a pas la même valeur que le chiffre 7. Les deux ne sont pas dans la même classe. Le 4 est dans la classe des milles et le 7 dans la classe des unités simples. Donc ici, on dira 7 est le chiffre des unités. Et 4 est le chiffre des unités de mille. 4 est le chiffre des unités de mille. 2 est le chiffre des dizaines de mille. 1, les centaines de mille. Etc. Pareil, 3, les dizaines de millions. Le chiffre 8, c'est le chiffre des centaines de millions. Et le chiffre 1, c'est le chiffre des dizaines de milliards. Pour lire ce nombre, on va regarder les nombres qui sont dans les classes. Par exemple, ici, le nombre 13 est dans la classe des milliards. On va donc dire 13 milliards. Dans la classe des millions, on a le nombre 836. On va dire 836 millions, 124 mille, 537, 537 unités. Mais quand on dit le nombre, on ne dit pas unités à la fin. Donc on reprend. 13 milliards, 836 millions, 124 mille, 537. Et pour faciliter la lecture des nombres, on sépare les classes par des espaces. Par exemple, toujours avec le nombre 13 milliards, 836 millions, 124 mille, 537. Pour faciliter la lecture des nombres, on l'écrit de cette façon. Donc 13 milliards, 836 millions, 124 mille, 537. La classe des unités espaces, la classe des mille espaces, la classe des millions espaces et la classe des milliards. Comme ça, ça facilite la lecture. On est toujours avec le même nombre. Et on veut savoir quel est le nombre des unités de milliers. Attention ici, on ne nous demande pas le chiffre des unités de milliers, mais le nombre des unités de milliers. Donc pour cela, on va d'abord chercher le chiffre des unités de milliers. Donc ici, les unités de milliers, on est là. Donc les unités de milliers, c'est le chiffre 4. Donc on cherche d'abord le chiffre des unités de milliers. Et pour avoir le nombre, on prend tout ce qu'il y a à gauche avec le 4. Donc le nombre des unités de milliers est 13 836 124. On fait pareil avec le nombre de dizaines. Donc pareil, on cherche le chiffre des dizaines. Donc on est dans la classe des unités simples. Et les dizaines, c'est le 3. Et après, vous avez compris, on prend tout ce qu'il y a à gauche avec le 3. Ça nous donne 1,383,612,453. Donc le nombre 1,383,612,453 est le nombre de dizaines. Et on termine avec le nombre de centaines de millions. Donc pour avoir le nombre de centaines de millions, pareil, on cherche le chiffre des centaines de millions. La classe des millions, les centaines, c'est le 8. Et vous avez compris, on prend tout ce qu'il y a à gauche avec le 8. Donc le nombre de centaines de millions est 138. On va prendre un autre nombre. Le nombre qui est là, qu'on va placer dans le tableau. Ça nous donne 609 pour la classe des unités simples. 45 pour la classe des milles. Et 2 pour la classe des millions. Et pour lire ce nombre, on fait pareil. On regarde les nombres qui sont dans les classes. Dans la classe des millions, on a 2. On dira donc 2 millions. Dans la classe des millions, on a 45, on dira 45 000. Et on terminera avec 609. 2 millions, 45 609. On va décomposer ce nombre. Donc on a dit le nombre, ce dit. 2 millions, 45 609. 2 millions, 45 609. On va décomposer ce nombre, on va décomposer ce nombre. On écrit le nombre en question. Et on va écrire exactement ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit 2 millions. 2 millions, on va dire 2 millions. 2 avec 6 zéros après, donc 2 millions, plus 45 000. Dans 45 000, il y a d'abord 40 000. Et après, il y a 5 000. Donc on va écrire 40 000 plus 5 000. Donc ça nous fait 45 000. 609, donc 609 c'est 600, plus 9. 2 est le chiffre des unités de millions, donc 2 millions. 4 est le chiffre des dizaines de milliers, donc 40 000. 5, le chiffre des unités de milliers, 5 000. 6, le chiffre des centaines, et un autre chiffre des unités. On va décomposer d'une autre manière. On va avoir une deuxième décomposition. Donc 2 millions, c'est 2 fois 1 million. plus 40 000. 40 000, c'est 4 fois. Il y a d'abord 40 après mille, donc c'est 4 fois 10. Et mille, 4 fois 10 mille. Donc ça sera 4 fois 10 mille. 1 mille, 4 fois 10 mille, plus 5 mille. Donc 5 mille, c'est 5 fois 1 mille. plus 600, 600, c'est 6 fois 100, plus 9. Donc ici, on a deux décompositions des mêmes nombres. Je vous propose un exercice pour voir si vous avez compris tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Je vous invite donc à mettre pause, à chercher l'exercice, et on se retrouve juste après pour la correction. On corrige. On va d'abord lire ce nombre. Pour cela, on regarde les classes. Donc la classe des unités simples, la classe des milles, la classe des millions, et la classe des milliards. Donc pour lire le nombre, on va dire 535 milliards, 876 millions, 132 mille, 490, 535 milliards, 876 millions, 876 millions, 132 mille, 490. Donc dans l'exercice, on nous demandait de trouver ou de donner le chiffre des centaines. Pour trouver le chiffre des centaines, c'est très facile. On est dans la classe des unités simples, le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, et le chiffre des centaines. Donc ici, le chiffre des centaines, c'est le 4. Pour trouver le chiffre des centaines, on a déjà le chiffre des centaines. On prend tout ce qu'il y a à gauche. Donc ça nous donne le nombre qui est là. 5,358,761,324. C'est le nombre de centaines. On fait pareil pour trouver le chiffre des dizaines de millions. Donc on va dans la classe des millions. Les unités et les dizaines. Donc le chiffre des dizaines de millions, c'est le 7. Pour trouver le nombre de dizaines de millions, on a déjà le chiffre des dizaines de millions. On prend tout ce qu'il y a à gauche. Ça nous fait 53 000. 587. Pour terminer, ici, on nous demande de trouver le chiffre des unités de milliards. C'est facile. Dans la classe des milliards, nous, on veut des unités. Donc c'est le 5. Et pour trouver le nombre, vous avez compris, on prend tout ce qu'il y a à gauche. Donc ça nous fait 535. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé à voir un peu plus clair sur les nombres entiers et la façon de les lire. Mais avant de vous quitter, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'il y a après la classe des milliards? C'est-à-dire, comment on lit les nombres suivants? prenez soin de vous et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada